Qu'est-ce que c'est ? C'est ma chance. C'est ma chance. C'est ma chance. Allo ? Oui, c'est moi. Tu pourrais passer, là, dans l'après-midi ? Je viens de terminer un montage. Je vais te montrer ça. Ça va être énorme. J'en ai rien à faire de tes fonctions holomorphes. Ramène-toi tout de suite. Allez, touche-toi. Là, à mon avis, on tient un sacré truc. Blablabla. Moi, j'ai des zéros de fonctions holomorphes. C'est plus passionnant que ton truc, là. Bon, admettons. À ton avis, c'est quoi la probabilité de tomber sur mon juveau maléfique ? Bon, on va essayer. Ah, en être réduit à devoir faire des petites vidéos pour parler de mon travail. Mais ils vont bien être obligés de reconnaître mon chenille. Mais, t'avais dit que c'était zéro ? Alors, déjà, pour commencer, c'est pas parce que c'est de probabilité nulle que ça n'arrivera jamais. Et pour terminer, si tu m'avais ajouté, sachant qu'il y a bientôt Halloween, je t'aurais dit un. Crétin. Il existe un certain nombre de grands esprits, pas aussi grands que le mien, j'entends bien, qui, disons, ont été laissés de côté de l'histoire des sciences. Je m'en fais corriger cette petite erreur. Vous connaissez sans doute mon confrère, le professeur Mengele, et ses diverses avancées médicales, au prix d'expérience ne respectant pas toujours les normes classiques. Je ne parlerai pas de lui, car il est trop connu, mais j'ai d'autres confrères qui sont tout autant de son niveau. Démarrons sur Sergei Bruykonenko, un éminent scientifique de l'époque soviétique, inventeur de l'auto-jector, une machine destinée à remplacer les poumons et le cœur sur les êtres vivants. Machine encore très utilisée aujourd'hui dans une version plus moderne pour les transplantations cardiaques. Mais ce dont on parle le moins, ce sont ces brillantes expériences sur des chiens. Expériences qui ont donné lieu à un petit film qui s'appelle « Expériences sur la réanimation d'organismes ». Grâce à sa machine, il a pu injecter du sang oxygéné dans la tête d'un chien qui a pu vivre comme si de rien n'était. Cela n'est-il pas formidable ? Ah, ce genre de collègue, j'aimerais en avoir beaucoup plus. Il n'y a pas à dire, il a mérité son prix Lénine. Ce genre de laboratoire mériterait d'être visité par des enfants pour les intéresser un peu plus aux faits scientifiques. Notre second génie russe s'appelle Vladimir Demikov, un véritable précurseur dans les transplantations d'organes. Après qu'un chien ait subi un petit accident de voiture qui nécessitait une intervention de chirurgie, il s'est dit « Ah, mais tant qu'à faire ! » Pourquoi ne pas essayer quelque chose d'un peu plus amusant ? Il a donc greffé un chien sur un autre chien. Et il en a fait une vingtaine comme ça. Ce fut un grand succès, mais disons pendant un mois à chaque fois, car ce fut la durée de vie maximale de ce genre de cerbère. La raison officielle invoquée fut l'amélioration des techniques de transplantation pour les humains. Moi, je vois en ce genre de chien une véritable arme, deux fois plus de mâchoires pour mordre. Il y a Ivanovitch Ivanov. Un autre russe affectait Cité Lumineuse. Sa passion était de réaliser des hybridations animales. Il fut notamment à l'origine du Zébran, un croisement de zèbres et d'ânes, ainsi que d'un autre croisement, à partir d'une antilope et d'une vache. Malheureusement, ce dernier croisement n'avait strictement aucun intérêt. Pas véritablement de viande savoureuse, ni de grande production de lait. Mais si toutes les expériences scientifiques devaient avoir un but utile, où serait l'amusement ? Son objectif le plus important, et le plus noble aussi, fut de créer une espèce de singe humanoïde, corviable à Merci. Il tenta d'inséminer quelques femelles chimpanzées, sans résultat. Il voulut alors essayer l'inverse. Mais malgré le nombre important de prétendantes, particulièrement surprenant, n'est-ce pas ? Son singe mourut avant de pouvoir commencer l'expérience. Ça signifie que je peux encore tenter de monter mon armée de 12 000 singes. Arrêtons un peu de faire une fixette sur l'Union soviétique, et parlons de l'espagnol José Manuel Rodríguez Delgado. Un véritable génie en son temps. Il a travaillé sur le contrôle à distance des cerveaux. Grâce à un petit appareil greffé directement dans la tête, il a pu mener un certain nombre d'expériences en envoyant des stimuli dans le cerveau d'animaux et même d'êtres humains. Le récepteur pouvait contrôler les émotions ainsi que le comportement du sujet, un petit peu à la manière d'un chouet pour enfants télécommandés. Ces résultats furent tout bonnement impressionnants. Par exemple, il a réussi à arrêter un taureau qui était en train de charger une personne après avoir appuyé sur un bouton. Le taureau s'est simplement arrêté, comme s'il n'avait jamais été énervé, et il est reparti un peu plus loin. Ah, quel pouvoir ! On prête à tout scientifique une citation, disons équivoque. Un jour, les armées et les généraux seront commandés par des stimulations du cerveau. Il y a une armée à mon service pour conquérir le monde. Ah, l'un de mes préférés, Giovanni Aldini. Ce savant italien était complètement passionné par tous les usages des courants électriques. Il aimait particulièrement arriver avec sa petite électrode et la planter dans des animaux morts pour les faire bouger. Très amusant pour faire peur à quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette science macabre. Son plus grand coup d'éclat fut celui qu'il a pu faire avec le cadavre de George Forster, un criminel fraîchement exécuté par Pandézon. Il invita du public dans une grande pièce et arriva avec sa petite électrode. Il la passa sur le visage du cadavre et ce cadavre se mit à ouvrir les yeux et ses yeux à bouger, un peu comme s'il était encore vivant. En passant son électrode sur les différentes parties du cadavre, le cadavre se mit à bouger comme si une étincelle de vie était encore en lui. Pour le public autour de lui, c'était quelque chose de complètement effrayant. Il y eut des hurlements, des pleurs. Et pour plus de sécurité, on a pendu Forster une deuxième fois. Sait-on jamais ? Je vous remercie d'avoir assisté à cette petite projection filmographique et je vous dis à bientôt dans le labo. Je t'avais dit que c'était une idée de merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501